Au terme de cette célébration, et avant de nous retrouver dans le couloître pour un temps convivial, une fois n'est pas coutume, c'est aux plus jeunes des trois nouveaux prêtres que l'on a confié la tâche d'adresser quelques remerciements. Et à tout Seigneur, tout honneur, vous me permettrez donc de le faire sous la forme d'une prière d'action de grâce, adressée au Seigneur qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les pasteurs de ton Église, pour notre évêque, Monseigneur Hayé, de qui, par la prière et l'imposition des mains, nous venons de recevoir la charge du presbytérat. Garde-le fidèle à la charge que tu lui as confiée dans la conduite de notre Église diocésaine, comme père pour chacun des prêtres et ministre dont il a la charge, et comme pasteur du peuple de Dieu. Pour nos pères de séminaires à Rome et à Bayonne, qui veillent sur nous et nous accompagnent depuis de nombreuses années. Assiste-les, Seigneur, dans leur ministère ô combien précieux de formateurs, des futurs pasteurs de ton Église. Qu'ils soient toujours à l'écoute et conduits par ton Esprit Saint pour discerner dans le cœur des séminaristes l'appel que tu leur adresses. Pour les nombreux prêtres qui nous entourent aujourd'hui et ceux qui ont éclairé notre route et qui continueront de le faire. Pour ceux qui ont su, par leur exemple et leur témoignage souvent discrets, susciter en nous la question de nous consacrer à toi, Seigneur, en offrant à leur suite notre vie pour le service de l'Église. Pour ceux qui ont su poser les bonnes questions, au bon moment et au bon endroit. Grâce à eux, le germe qui a été semé au plus profond de notre cœur au jour de notre baptême a été irrigué pour porter du fruit. Qu'avec leur aide et à leur côté, nous ayons à cœur de faire grandir dans ton amour et en sainteté le peuple que nous sommes et ceux qui nous sont confiés. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Église. Elle est le corps que nous formons avec nos communautés, nos paroisses, nos mouvements et nos services. Aujourd'hui, toute l'Église, et plus particulièrement celle du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, se réjouit pour le don que tu lui fais en nous consacrant à ton service. Pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui ont pris part à la beauté de ce jour, leur voix ou leur implication ces dernières semaines dans la préparation de cette célébration nous ont permis d'élever nos cœurs et de tourner notre regard vers toi, Seigneur. Que la prière et le désir de sainteté nous gardent toujours en communion pour faire de nous des disciples missionnaires afin d'annoncer la bonne nouvelle et de témoigner d'un cœur sincère de ton amour. Pour le soutien spirituel que nous recevons, de vous qui êtes ici avec nous, de ceux qui n'ont pu être présents et qui nous ont assurés de leur prière encore plus intense en ce jour, et aussi des nombreuses communautés religieuses qui nous portent dans leur prière. Que leur témoignage et leur présence au milieu de ton peuple, comme ta croix au cœur du monde, soit la lumière qui éclaire le pèlerinage de ton église sur cette terre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour nos familles, nos proches et nos amis qui nous ont accompagnés jusqu'à ce jour. Leur présence et leur soutien sont essentiels à chaque grande étape de notre vie, comme un signe de ton amour pour chacun de tes enfants. Nous te demandons, Seigneur, de veiller sur chacun d'eux afin qu'à leur tour, ils continuent de veiller sur nous et de nous accompagner tout au long de notre route qui prend aujourd'hui un nouveau départ. Ouvre les cœurs et les yeux de chacun pour vivre de ta présence et témoigner de cet amour. Nous te prions pour ceux qui nous ont déjà quittés et s'unissent à la joie de ce jour. Nous croyons et nous espérons que nous nous retrouverons un jour auprès de toi pour qu'ensemble nous puissions chanter éternellement ta louange. Nous te prions et te confions, Seigneur, ceux qui vivent avec nous dans nos maisons de formation à Bayonne et à Rome. Veille sur nos frères et fais d'eux de fidèles artisans de la construction de ton église et de dociles instruments de ton Esprit Saint afin que ta volonté soit faite en eux. Nous te prions pour les vocations sacerdotales et religieuses au sein de notre église de Bayonne, L'Escar et Oloron. Tourne ton regard d'amour vers tant de jeunes bien disposés et appelle-les à ta suite. Aide-les à comprendre que ce n'est qu'en toi qu'ils peuvent se réaliser pleinement. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand jour que tu nous donnes de vivre. Nous venons répondre à ton appel pour que tu fasses de nous des ouvriers à ta moisson en nous mettant à la suite du Christ tête et pasteur. Garde-nous dans le respect et l'obéissance avec notre évêque, dans une collaboration fructueuse et une communion véritable avec les prêtres du presbytérium, dans un amour toujours plus grand et sincère de ceux que tu mettras sur notre route. Que notre abandon en ce jour et notre dévouement au service du prochain nous rendent dignes de reprendre les mots de Saint Michel Garicoyce, Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté, sans retard, sans réserve, sans retour, par amour. ... ... ... ... ... de la vie à la vie à la vie, et la vie à la vie.